À l'occasion de la Journée internationale des femmes, et en particulier cette année, arrêtons-nous un instant pour célébrer les femmes qui font partie de nos vies. Les répercussions de la pandémie de la COVID-19 ont eu un effet inquiétant et démesuré sur les femmes. Il reste que les femmes et les filles du monde entier persévèrent et continuent à façonner un avenir plus égalitaire. Elles constituent la majorité des travailleurs de la santé et des travailleurs essentiels. Elles sont en première ligne pour lutter contre cette pandémie. Les femmes et les organisations dirigeantes ont démontré qu'elles avaient les compétences, les connaissances et les réseaux nécessaires pour diriger efficacement les efforts de réponse à la COVID-19. Cette année, le thème national de la Journée internationale des femmes est « La relance féministe ». Les femmes représentent l'avenir, l'espoir et la relance qui nous aideront à traverser cette pandémie. Cette année est l'année inaugurale des prix VIV. Nous avons l'occasion de célébrer certaines de ses héroïnes méconnues comme Emma Coakley, notre jeune championne de St. John, Joanne Perron, notre championne au sein de la collectivité de Moncton, Sarah Holyoak, notre championne du milieu des affaires de Fredericton, Dr. Karen Pearlson, notre championne au quotidien de Fredericton et Cheryl Hansen, notre championne du gouvernement de Fredericton. Femmes du Nouveau-Brunswick, en raison de votre force et de votre persévérance, vous êtes nos leaders. En cette Journée internationale des femmes, le Nouveau-Brunswick vous remercie.